Salut à tous c'est Fiona de finakuma.fr on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Animal Crossing New Horizons et comme nous approchons du coup des 1 ans du jeu je souhaitais faire une vidéo un peu spéciale une vidéo pour vous parler des choses qui à mes yeux manquent au jeu Animal Crossing donc vous aurez vraiment pour les 1 ans du jeu une vidéo un peu bilan concernant à la fois le bilan du jeu et des bilans pour moi des 1 ans du coup des vidéos que enfin les vidéos que je vous partage mais là je vais vous faire vraiment une vidéo sur les différentes choses qui manquent à mes yeux au jeu le tout trié en trois catégories différentes donc la première il s'agit de des choses qui sont absentes du jeu Animal Crossing tous les jeux en général et qui à mes yeux auraient une bonne place du coup dans ces jeux et du coup ça serait un peu une comparaison avec d'autres jeux simulateurs de vie le deuxième point concerne du coup les choses qui sont absentes de cet opus de l'opus New Horizons et qui existait par contre déjà dans les autres opus a donc là je parle bien sûr de wild world de new leaf et de pocket camp puisque les autres jeux je n'y ai jamais joué et le troisième point concerne du coup toutes ces choses qui ont été ajoutées dans Animal Crossing New Horizons mais qui pourraient bénéficier du coup de modifications pour améliorer du coup le gameplay et chacun de ces thèmes sera illustré avec des images de jeux provenant de moi d'autres personnes qui jouent des images récupérées sur Pinterest et j'en passe voilà donc les trois thèmes que j'ai voulu du coup évoquer avec vous donc si vous souhaitez débattre du coup sur ces différents sujets n'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire pour me dire vous ce que vous pensez des idées que j'ai et également donné vos idées des idées auxquelles je n'aurais pas pensé et du coup n'hésitez pas également si cette vidéo vous plaît à mettre un petit pouce et à vous abonner et à activer la cloche pour avoir la notification à chaque fois qu'une vidéo sort et on va donc pouvoir commencer à débattre sur le premier sujet les couleurs de cheveux la première chose que j'aimerais voir dans Animal Crossing New Horizons et qui n'existe dans aucun jeu de cet opus il s'agit pour moi de la variété de couleurs surtout au niveau des cheveux qui permettrait d'avoir en plus du coup de la variété de coupe de cheveux du coup vraiment des couleurs différentes sur les cheveux alors là j'entends bien sûr différentes choses j'entends déjà le fait d'avoir des mèches un tie and die une mèche décolorée ou encore un splits air ou encore d'avoir une roue chromatique qui permettrait de pouvoir choisir vraiment la nuance de couleurs que l'on souhaite chose qui est possible du coup dans les sims et qui dernièrement a été vu dans le trailer du prochain jeu mythopia donc si sur mythopia c'est possible je ne vois pas pourquoi sur animal crossing ce n'est pas possible puisque ce sont des jeux nintendo tibou et les fossiles le deuxième sujet concerne notre hibou conservateur de musée adoré qui refuse d'acheter les fossiles puisque comme il le dit il est un conservateur et il n'est pas vraiment un collectionneur donc il refuse de nous acheter les fossiles une fois que l'on a complété et même à chaque fois qu'on lui a déjà donné un morceau d'autres fossiles il refuse du coup de récupérer une deuxième version et à mes yeux je verrais bien du coup tibou qui pourrait nous racheter des fossiles pour le musée d'une autre ville en nous leur achetant plus cher qu'à la boutique nook et pourquoi pas pour rendre la chose un peu plus compliqué pour pas que ce soit trop simple de pouvoir vendre uniquement des fossiles complets ou des lots pour les petits fossiles je pense que ça pourrait être une bonne idée pour du coup améliorer le personnage de tibou puisque sans cela je vous avoue que moi je ne vais pas souvent le voir les maisons des résidents le troisième point serait de pouvoir faire du coup des modifications sur les maisons des différents résidents comme on peut le faire avec la nôtre où on change la façade le toit la porte la boîte aux lettres pourquoi pas le faire pour les différents résidents que l'on a sur notre île pour que ça puisse correspondre du coup à la thématique de notre île ou encore mieux du coup aux résidents parce que vous savez qu'il ya des résidents ils sont vraiment adorables mais ils ont une maison qui ne leur correspond pas en tout cas moi je trouve que c'est le cas notamment pour Laura que je n'ai toujours pas mais ça c'est un autre problème mais voilà Laura je trouve que sa maison au niveau de l'extérieur ne lui correspond pas du tout et elle mériterait d'avoir une maison qui ressemble un peu plus à celle de rosie ou de biquette voilà je pense que c'est plus une maison comme ça qui lui correspondrait par rapport à son look à l'intérieur qu'elle a voilà j'aime pas trop l'extérieur de sa maison et surtout par rapport à l'idée que j'ai pour l'emplacement qu'elle aura sur mon île ça correspond pas vraiment mais bon tant pis moi je veux vraiment ce personnage là donc voilà je vais l'apprendre quand même même si la maison ne correspond pas à la thématique de son jardin que j'ai prévu de lui faire je profite de ce point même si là c'est quelque chose qui existait déjà dans le jeu New Leaf ce serait de pouvoir remodifier l'apparence de sa maison en fait avec une apparence qui est différente de la maison classique que l'on a donc on peut changer du coup tout ce qui est à l'extérieur mais on peut pas modifier la forme et ça peut être intéressant pour certains qui ont par exemple une île asiatique et transformé leur maison comme un château un palais du coup impérial le fils de Pascal on termine la première thématique avec un personnage qui est beaucoup apprécié depuis presque le début dans tous les opus il s'agit de Pascal qui à mes yeux manque un peu du coup d'interaction parce qu'on a on a Jason et on a du coup Paulus qui viennent à peu près une fois tous les deux semaines sur notre île et qui ont leurs activités avec du coup la pêche ou l'insecte au safari et qui ont la possibilité de nous racheter du coup les insectes ou les poissons et de nous faire des modèles et je me dis pourquoi pas avoir une interaction un peu dans le même genre avec Pascal qui réapparaîtrait après avoir pêché cinq autres pétoncles et qui nous proposerait du coup un échange pour avoir un modèle ou alors pourquoi pas un fils comme Jason et Paulus qui sont du coup des enfants de de Castor et de Jarod donc voilà je me dis pourquoi pas installer un personnage nouveau un enfant de Pascal ou alors Pascal qui aurait du coup une activité supplémentaire en plus de simplement venir pour un pétoncle une fois par jour les PNJ absents pour la seconde thématique qui prend donc en compte les choses qui sont absentes de New Horizons mais qui existaient dans les autres opus j'aimerais du coup évoquer avec vous le sujet principal je pense qui est dans toutes les têtes c'est l'absence de certains PNJ comme par exemple Astrid, Tortimer, Amiral mais surtout Robusto et son café que tout le monde attend avec impatience depuis des mois je me souviens avoir vu à énormément de reprises des personnes sur internet vouloir le café dans la mise à jour déjà pour l'automne et ensuite les mises à jour de l'hiver mais ce n'est toujours pas arrivé on espère grandement que ça arrivera pour les un an du jeu puisque c'est quand même un personnage quand même assez emblématique et du coup c'est quand même assez dommage de ne toujours pas l'avoir dans New Horizons alors moi personnellement je préférerais que le café soit séparé du musée pour pouvoir l'installer du coup sur le bord de mer pour faire vraiment un café en bord de mer mais voilà s'il est dans le musée il n'y a pas de souci je serais déjà très contente qu'il y soit mais bien sûr il n'y a pas que Robusto que l'on attend on aimerait bien revoir Amiral et sa famille l'île tortimaire du coup qui permettrait du coup de faire des mini jeux ou d'autres choses mais ça on va en parler un peu plus tard les plantes disparues ce deuxième point regroupe deux choses qui sont à la fois différentes mais à la fois un peu similaires vous allez comprendre de quoi je parle il s'agit des plantes donc la première chose ce sont les les fleurs que l'on a on peut les récupérer à la pelle on peut les replanter maintenant dans le jeu on peut uniquement récupérer on va dire le pétale pour pouvoir du coup avoir une fleur comme si on avait coupé une tige et qu'on avait mis dans un vase mais ce que l'on ne peut plus faire c'est placer le plan du coup dans un pot et le mettre du coup en décoration en intérieur et je trouve ça dommage je comprends pas pourquoi nous on ne peut pas le faire alors que marie elle a très bien des fleurs comme ça qui changent toutes les saisons là en ce moment si je dis pas de bêtises ce sont les tulipes orange mais ce n'est pas la seule à avoir des objets qui sont inaccessibles pour nous et donc là j'en viens du coup au deuxième sous sujet du coup dans celui là c'est vraiment les autres plantes puisque je sais pas si vous avez remarqué mais dans la boutique des sœurs doigts de fées dans le coin en bas à droite il y a une senséveria mais voilà je comprends pas pourquoi les sœurs doigts de fées elles l'ont dans leur boutique c'est une plante qui existait dans d'autres jeux c'est pour ça aussi que j'en parle et également dans la boutique nook nous avons un ficus du coup qui est de l'autre côté du petit comptoir et je comprends pas pourquoi nous on peut pas avoir toutes ces plantes surtout dans un jeu où on essaye un peu d'avoir des plantes de la décoration un peu naturelle et tout on pourra avoir plein d'autres plantes comme par exemple les grandes agaves americanas ou les les grands figuiers de barbarie que l'on peut voir en bord de en bord de route vraiment quand on passe en voiture dans certaines villes du sud de la france et pourquoi pas également avoir des arches florales comme par exemple une arche du coup de glycine une arche de rose il ya plein de fleurs qui peuvent être du coup des fleurs avec un tronc qui est un peu rampant et qui s'accroche du coup à une arche qui pourrait vraiment décorer l'île de façon encore plus jolie je me dis aussi que ça serait intéressant de pouvoir revoir les anciens arbres fruitiers que l'on pouvait avoir dans new leaf par exemple le kaki tout ça et également les fruits parfaits ou d'autres petits buissons qui permettent du coup d'avoir des fruits donc j'attends avec beaucoup d'impatience que toutes ces plantes soient rajoutées vraiment dans cet opus les objets de pocket camp troisième point qui au final est quasiment en lien avec celui d'avant puisque toutes ces plantes dont je vous parle c'est des plantes qui sont aussi présentes dans pocket camp et justement j'aimerais énormément que tous ces meubles de pocket camp soient ajoutés à new horizons pour moi c'est une perte énorme du coup de matière je comprends pas pourquoi il y aurait vraiment des meubles qui seraient uniquement accessible sur pocket camp surtout que le jeu a été bloqué en belgique parce qu'ils avaient pas assez de comme ils disent un peu de clients ils ont également le jeu qui est inaccessible sur certains modèles de téléphone donc je comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir vraiment tous ces meubles qui sont magnifiques qui sont dans ce jeu de téléphone accessibles également du coup dans cet opus sur la console peut-être juste avec le même système les systèmes des gâteaux je sais pas le marché opus le quatrième point concerne le marché opus qui était présente dans wild world et qui manque à mes yeux énormément le premier dimanche de chaque mois pouvoir faire le marché opus dans les maisons de chacun des résidents pouvoir vendre uniquement ce qu'on veut dans sa maison également aux résidents que l'on souhaite c'est pour moi quelque chose c'est une interaction en fait qui manque du coup à ces jeux et je me dis pourquoi pas également pouvoir acheter un meuble à un des résidents un meuble qu'on aime bien et après il suffit juste de lui réoffrir pour qu'ils puissent le remettre dans sa maison donc voilà je trouve que ça manque un peu à cet opus les rendez vous avec les villageois dans le même esprit quelque chose qui manque qui était présent dans les autres opus c'était un peu les rendez vous que nous donnaient les villageois pour qu'on puisse soit aller chez eux à une heure donnée ou qu'ils puissent venir chez nous à une heure donnée moi je trouvais ça assez amusant surtout quand au final j'avais fait un peu d'autres trucs et puis fallait donner un rendez vous mais pas dans la pas dans la demi-heure c'était beaucoup plus longtemps après au final on oubliait et après ils revenaient nous voir oh t'as oublié voilà je trouvais ça assez rigolo et voilà je trouve que ça manque un petit peu dans ce jeu l'île tortimaire un autre sujet du coup d'interaction c'est un peu ce qu'on disait avant c'était pouvoir faire des mini-jeux entre amis comme sur l'île tortimaire donc voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de l'île tortimaire ou alors pouvoir faire des jeux aussi avec ses résidents comme par exemple le cache-cache alors je sais pas si vous avez joué à new horizons mais dans ce jeu là des fois vous avez le villageois qui vous proposez de jouer à cache-cache avec lui sur toute l'île alors maintenant c'est peut-être un peu plus compliqué avec le fait de placer des meubles tout ça mais je me souviens que des fois ils se cachaient derrière les maisons derrière un arbre voilà c'était un peu quelque chose qui était un peu rigolo d'avoir un temps donné pour trouver vraiment certains résidents de l'île donc voilà c'est dommage que ça ne soit plus dans ce jeu parce que le seul jeu que l'on peut faire avec nos résidents actuellement c'est d'aller déterrer un objet qu'ils ont caché et je trouve que ça va bien cinq minutes mais au bout d'un moment ce jeu est un peu rébarpatif la caravanerie et pour terminer avec la deuxième thématique j'aurais envie moi dans ce jeu d'avoir une zone d'achat alors qui serait soit comme du coup la partie qu'on avait avec les boutiques dans new horizons ou encore comme dans cet opus la zone que l'on avait avec la caravane de joe même si maintenant il s'occupe des photos mais quelque chose qui serait un peu spécial vraiment pour les pnj comme par exemple marie qui à part son bulletin insulaire ne sert à rien au final enfin moi elle me fatigue un peu avec son bulletin insulaire et je vais jamais l'avoir et c'est un peu dommage du coup qu'elle ne serve pas vraiment comme d'autres personnages du jeu et je me dis pourquoi pas la faire venir du coup à la caravane et elle pourrait nous vendre des objets d'une collection unique à elle même si ça voudrait dire peut-être avoir une carte amiibo qui la concerne mais voilà je pense que ça pourrait être intéressant Marie et son bulletin insulaire pour la dernière partie qui concerne du coup les améliorations sur les nouveautés on va rester sur marie et son bulletin insulaire qui à mes yeux prend beaucoup trop de temps et qui devrait être optimisé en présentant le visiteur du jour avec deux ou trois phrases différentes par pnj je sais pas par exemple une phrase simple pour rounard ça serait un renard malveillant à débarquer sur l'île j'ai pas d'autre idée pour faire deux ou trois autres phrases mais ça peut être intéressant ou par exemple avoir un oiseau a échoué sur la plage on dirait un marin pour gulivère et du coup quand il est déguisé en gulivard un oiseau a échoué sur la plage il a une tenue étrange voilà pour dire vraiment que ou alors c'est un pirate vraiment un truc qui pourrait nous aider à savoir qui est là sur l'île parce que sinon marie elle est tout le temps en train de parler de ses émissions télé ou quoi et au bout d'un moment je pense qu'on en est tous un peu saoulés la création de vêtements on pourrait également avoir de l'amélioration concernant la création des vêtements je sais pas si vous vous avez déjà essayé de créer des vêtements mais je trouve que l'on est un petit peu bloqué puisque le jeu nous propose différents types de vêtements donc on a le manteau on a un pull on a des robes avec certains types de robes mais je me dis pourquoi pas pouvoir choisir vraiment le vêtement que l'on veut en choisissant vraiment le col on choisit la taille des manches on peut choisir également l'effet sur le vêtement on peut également choisir la longueur du coup pour pour tout ce qui est robe si on la veut longue courte et pour chacune des longueurs choisir si on veut quelque chose de bouffant si on veut quelque chose de droit avec la taille des manches qu'on veut voilà je trouve que c'est des petites choses qui pourraient être ajoutées et c'est un petit peu dommage et même pouvoir choisir la texture puisque là actuellement on nous propose de faire un pull avec du coup des traces de maillage de pull mais il existe des vêtements qui sont un peu comme des sweats sans capuche et qui n'ont pas des mailles de pull en laine donc voilà pourquoi pas ajouter ça du coup au jeu les modes de sélection le troisième point d'amélioration concerne aussi les vêtements mais pas que pour moi ça serait une amélioration sur les modes de sélection, les modes d'achat et autre chose mais d'abord on va partir sur les modes d'achat ça serait vraiment d'avoir quelque chose de plus large comme par exemple quand on achète des kits de personnalisation on est obligé à chaque fois de les acheter 5 par 5 pourquoi pas avoir un espèce de curseur ou des petites flèches qui permettent de monter ou descendre la quantité en fonction des clochettes que l'on a pour la boutique des sœurs d'oeufée ça serait peut-être intéressant de pouvoir sélectionner plusieurs vêtements ensuite d'avoir un écran qui fait un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a sélectionné et là à ce moment là on peut désélectionner des choses qui au final on ne les veut pas et ensuite acheter et pas avoir à re-rentrer, à ressortir plusieurs fois du coup de la cabine d'essayage pour pouvoir acheter des tenues puisque on est tous d'accord que dans la vraie vie on prend tous les articles qu'on veut, on les essaye tous en même temps et ensuite on sort de la cabine, on n'y retourne pas 3000 fois et également du coup ne concernant pas du coup les modes d'achat mais le mode de sélection comme je vous ai parlé pour les kits de personnalisation ça serait de faire ce système là pour l'établi comme par exemple quand on veut faire plusieurs appâts plutôt que les faire un par un pourquoi pas du coup choisir le nombre d'appâts que l'on veut faire en fonction du nombre de palourdes que l'on a en poche l'usure des outils une autre amélioration que l'on a aussi beaucoup vu sur internet ce serait d'avoir un curseur d'usure sur les outils qui permettrait du coup de pouvoir savoir si on doit avoir je sais pas une pelle ou une hache de secours plutôt que d'utiliser du coup son outil et au bout de deux fois il casse alors que si on avait eu le curseur on aurait directement pu aller à la boutique et pouvoir se concentrer sur notre tâche l'interaction avec les objets avant dernier point d'amélioration ça serait vraiment sur les objets alors c'est vrai que maintenant on peut poser les objets à l'extérieur pour meubler vraiment tout son extérieur ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant mais je me dis ça serait pas mal de pouvoir interagir un peu plus avec ces objets pas juste allumer une lampe, s'asseoir sur un canapé, allumer une douche pourquoi pas interagir avec les objets de jeu ou avec je sais pas l'ordinateur portable avec le flipper, le baby foot, la borne d'arcade qui permettrait du coup de pouvoir jouer à un jeu à l'intérieur du jeu pour pouvoir un peu nous occuper et pourquoi pas avoir un système qui permettrait d'avoir pour les personnes qui ont le Nintendo online de faire un espèce de concours qui rendrait du coup l'abonnement un peu plus intéressant les excursions on termine avec quelque chose qui ferait gagner énormément de temps ce serait de ne plus avoir à repasser par l'aéroport quand on fait une chasse à l'habitant je sais que pour beaucoup de personnes jouer à Animal Crossing c'est un jeu que vous allez faire en rentrant du travail pour vous détendre ou un peu avant de faire des devoirs ou après les devoirs un peu avant d'aller se coucher voilà c'est vraiment un jeu des fois vous pouvez pas y jouer plus d'une demi-heure par jour et si vous devez faire une chasse à l'habitant qui prend des heures et des heures voilà c'est vraiment pas possible surtout si vous voulez pas faire de time travel donc pourquoi pas avoir une interaction uniquement avec Maurice donc on part sur une première île et ensuite quand on retourne voir Maurice on lui demande soit de rentrer à l'aéroport si on a décidé de ne pas refaire d'autres îles soit on lui dit je souhaite visiter une autre île et là c'est directement lui qui nous amène sur une île et pas besoin de rentrer donc voilà je pense que ça peut être quelque chose d'assez cool voilà donc mes différentes idées de mise à jour des choses du coup qui manquent à l'opus Animal Crossing New Horizons du coup j'espère que toutes ces choses là vous ont inspiré et j'espère que vous aussi vous pensez un petit peu les mêmes choses que moi ça sera un petit peu dommage que je sois la seule à avoir certaines de ces idées donc si c'est le cas comme je vous l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner activez la cloche si ça n'est pas encore fait du coup pour avoir à chaque fois la notification et du coup n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que l'on puisse débattre ensemble de ces différentes idées de mise à jour qui pourraient être faites du coup pour Animal Crossing New Horizons et sur ce je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz